un rêve de petites filles de pouvoir faire le tour de France et ce n'était pas possible avant donc c'est beaucoup de plaisir oui c'est ça ce sera l'objectif principal oui voilà ça va être articulé autour de Lorena et moi avec Lorena qui sera pour les étapes au sprint et moi donc ce qui sera pour le classement général donc ça sera articulé autour de moi et puis après c'est sûr que Lorena aura des filles pour le train mais ces filles-là elles peuvent aussi bien grimper donc elles pourront m'accompagner aussi dans les étapes de montagne c'est ça oui bah voilà c'est sûr qu'on espère toutes que ça va faire passer un nouveau cap au cycliste féminin et je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs et bah on le sent déjà bien maintenant avec des demandes d'interviews des médias etc donc je pense que quand ça va commencer ça va vraiment monter en flèche au niveau de la médiatisation donc c'est super bah c'est compliqué c'est vrai que voilà pour gagner une étape sur l'île de général il faut être au-dessus donc je pense que ça va peut-être être compliqué après voilà à voir on sait jamais ce qui peut se passer mais c'est vrai que pourquoi les deux dernières c'est vraiment les étapes les plus dures et donc c'est vraiment les étapes que je préfère mais après voilà on sait jamais sur les étapes il y a un moins qui me correspond donc ça sera plus je me sens bien j'ai bien récupéré du l'italia donc plutôt bien puis là j'ai fait un séjour en hypoxie donc en simulation d'altitude au COPS à Besançon donc voilà je récupère aussi bien de ça et puis je pense que je serai en forme d'internet il y en a pas mal c'est sûr que je pense la principale c'est l'analyse Van Vluten après il y en a beaucoup à citer il y a Demi Follering Ashley Moulman Martha Cavalli qui je pense qu'on les vit voilà physiquement quand même peut-être un peu au-dessus après à voir sur 8 jours on a déjà vu le Giro que ça peut varier aussi un petit peu et puis après il y a des filles comme Talongo Bordini ou Cécile Ludwig voilà il y en a pas mal aussi de Canyon avec Katia Nyevadoma où c'est pas encore trop sa forme mais je pense qu'on va vite le savoir etc ouais bah je pense qu'ils font un bon tour de France c'est sûr qu'il y a pas mal de journalistes des fois qui critiquent qu'il n'y ait pas de victoire française mais c'est quand même c'est sûr qu'on ne peut pas viser le général et les étapes donc les plus forts qui ont l'instant ils visent le général comme Romain Bardet ou David Gaudu et puis donc non je pense que Romain il fait un très beau tour il est en forme je pense que ça fait un moment qu'il n'était pas aussi en forme que ça donc ça fait plaisir à voir et j'espère pour lui qu'il pourra peut-être accéder au podium mais en tout cas je pense qu'un top 5 déjà ça sera une belle performance oui bah ça c'est sûr c'est un stress tout au quotidien voilà quand on voit sa famille et tout on demande qu'il est malade ou alors ils font des tests à savoir donc non c'est sûr que c'est un stress jusqu'au jour du départ et qui m'a bah c'est sûr que c'est dommage enfin voilà moi j'aime bien c'est trop surtout au niveau plutôt enfant voilà c'est vrai que ça fait toujours rêver quand on a un autographe de quelqu'un qu'on admire donc non c'est sûr que c'est un peu dommage mais après voilà je pense qu'on commence à s'habiter un petit peu et le public aussi même si c'est redevenu presque à la normale donc là ça fait ça fait un peu bizarre ce retour un peu barricadé j'espère qu'ils seront en nombre sur les parcours et puis surtout les deux dernières étapes qui sont pas très loin de chez moi j'espère qu'il y aura du monde pour m'encourager et puis sinon bah voilà depuis le canapé aussi je pense qu'il y aura pas mal du support faire donc j'espère que je leur ferai plaisir pas de soucis avec plaisir merci à bientôt au revoir bonjour Juliette est-ce que vous m'entendez ? oui je vous entends les deux merci Sous-titrage FR ?